aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo sur le ressenti que j'ai eu ce matin en croisant un mec que je connaissais depuis quelques temps mais pas super longtemps non plus et qui est tombé sur mon compte instagram tu vois et il m'a fait la réflexion comme ça il m'a dit oh alors tu te lâches j'ai vu sur instagram que tu te lâchais bon le mec c'est pas en plus c'est pas que j'apprécie trop mais je le connais pas tant que ça et le fait qu'il m'a dit tu te lâches tu vois je me suis posé la question que ça voulait dire quoi alors que bon en fait si tu peux aller voir si tu veux c'est un compte instagram ou en quelque sorte c'est un peu pour m'amuser tu vois je prends quelques tenues que qui me plaisent je prends quelques week-ends que je fais quelques paysages c'est pas c'est pas un truc inspirant comme je fais actuellement avec toi sur ces vidéos ou dans les textes que que je te propose dans mes contacts privés d'ailleurs aussi si tu veux donc si tu veux me retrouver mon compte instagram pour par curiosité tu peux aller voir il ya le lien dessous et pareil sur mes tailles sur mes textes que où j'essaie de t'inspirer le plus possible en fait ça se passe en dessous il ya le lien tu rentres ton adresse mail et tu verras que c'est par écrit c'est dans ta boîte mail le matin je t'envoie les messages inspirants où j'essaie de t'inspirer le plus possible donc là pour revenir à l'histoire d'instagram non pas du tout c'est juste pour m'amuser tu vois je partage quelques tenues vestimentaires que je mets quelques citations des fois enfin pas ça du coup ouais pour revenir à ce qu'il m'a dit le bac c'est un mec qui me connaissait qui me cousine et que depuis quelques temps donc du coup il sait pas quelle personne j'étais avant cette personne qui refusait carrément de prendre toutes les photos tu peux parler à ma mère je parlais ça ma mère à particulier tu vois des fois si elle une fois je voulais faire une rétrospective de moi tu vois en photo pour pour mes 25 ans ou mes 30 ans je m'en rappelle plus et carrément de mes 15 ans à mes 25 ans n'a pas trouvé une seule photo de moi parce que je refusais complètement de me prendre en photo et ça c'était sûrement parce que j'avais j'avais une basse estime de moi tu vois et aujourd'hui le fait que mon estime remonte un peu que j'ose me prendre en photo que j'ose publier sur instagram tu vois que j'ose ici parler avec toi sur cette vidéo ça ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire que j'ai fait beaucoup d'efforts pour en arriver là et quelqu'un qui te connaît pas comme ça il arrive et de suite tu vois il peut casser tous les efforts que tu as fait alors tout ça pour te dire que toi si c'est si c'est un cas si tu as peur des autres si tu as peur de de que les autres te jugent tu vois c'est un peu normal souvent quand on est timide comme ça on a peur du jugement des autres et le truc des fois quand il se dit c'est que si on commence à faire des efforts on va se mettre un peu à changer tu vois on va se mettre naturellement à devenir plus alerte dans certaines situations et du coup on va être tenté peut-être se mettre un peu plus en avant et souvent on se dit ouais mais tu vas te dire toi peut-être mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je change de dire aïe aïe il a changé oui et alors tu n'es pas en train de rabaisser les autres non plus c'est juste toi qui a décidé d'un peu évoluer d'un peu de changer de faire les efforts nécessaires pour ça les efforts nécessaires pour enfin aller à l'avant de l'avant à l'avant des choses à l'avant des situations qui certains cas te faisaient peur à une époque et aujourd'hui tu as décidé mais oui tu as changé mais tu as marché sur personne je veux dire c'est tout simplement toi tu as progressé et c'est bénéfique de toute façon que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas les gens te jugent que ce soit bien que ce soit mal les gens te jugent c'est comme ça on ne peut rien y faire et qu'est-ce que tu t'en fous finalement des fois qu'ils te jugent ou qu'ils ne te jugent pas toi finalement ça c'est égal le truc c'est que toi tu te juges et le plus important il est là le seul le seul juge une fois j'avais eu un tatouage comme ça tu as dû le voir parce qu'il il est courant ce tatouage en anglais je ne me rappelle plus comment c'est en gros ça tourne mais ça veut dire il n'y a que dieu ou moi qui puis qui puisse me juger mais bon dieu je ne sais pas si ce que tu n'aimes pas s'il n'existe pas c'est pas du tout le débat et c'est pas le lieu pour ça mais en tout cas le seul juge pour toi c'est toi tout simplement et si toi tu es tu es en capacité de enfin voir les progrès que tu as fait que tu as une estime de toi qui en fait monte un peu qui devient de plus en plus haute ben pourquoi pas te lâcher un peu et le montrer sur instagram et alors voilà tu as envie de te faire plaisir et tu le montres sur instagram et il n'y a pas de mal et voilà et tu montres aux gens que tu as réussi à te libérer et ceux qui t'aiment vraiment c'est tes vrais amis ta famille et tout au contraire ça leur fera plaisir ils vont voir l'évolution l'évolution qui est la personne que tu étais avec une basse estime de toi et au fur et à mesure que tu as réussi à passer à l'action et pourquoi enfin évoluer et avancer dans la vie et avoir cette cette estime qui monte peu à peu pour enfin avoir une estime assez costaud tu vois et pouvoir faire enfin des choses qui te plaisent et des choses qui te challenge voilà c'était ma petite tumeur du jour parce que voilà pour te revenir ce matin ce mec m'a fait réfléchir à ça tu vois et ce qu'il en pense finalement je m'en fous moi ce que je sais c'est le parcours que j'ai parcouru ce que je suis en train de parcouru et ce parcours là voilà moi c'est ici ça je te propose que l'on fasse ensemble ensemble à ensemble de à chaque fois d'où tu partes et n'importe quel âge tu as n'importe à n'importe quel âge et n'importe quelle situation qui est aujourd'hui tu peux toujours progresser on peut toujours progresser et ici voilà moi ce que je te propose c'est de faire le parcours ensemble que je puisse essayer de t'aider du mieux possible du mieux que je peux et ça se passe surtout comme je te disais tout à l'heure ça se passe surtout dans mes contacts privés où là vraiment j'essaie de te distiller des infos précieuses des comment vraiment faire pour arriver à franchir les paliers à monter chaque étape petit à petit voilà ça se passe en dessous dans mes contacts privés tu peux t'inscrire c'est gratuit et sinon moi je te propose de se retrouver tous les jours ici pour continuer l'aventure ensemble allez je te dire de me